Nous sommes à l'entrée du village de Abé-Aouyansou, à quelques kilomètres de Bottro. Sur la bande d'erolle qui est dressée, on peut lire « L'État travaille pour nous et l'État a travaillé pour Abé-Aouyansou. » Cette phrase vient à juste titre. Le village est désormais connecté au réseau électrique national grâce au programme présidentiel du Jansan, PPU. A cet effet, la place publique du village a servi de cadre pour les festivités marquant la fête de la lumière. Libation, prière, hymne national, allocution et danse étaient au rendez-vous pour saluer ce jour nouveau qui s'élève sur Abé-Aouyansou. Les cadres du village sont reconnaissants au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses engagements tenus. Un grand plaisir pour moi de prendre la parole, pour remercier sincèrement au nom de la population d'Aouyansou et de toute la région de Bwéke, j'aimerais avec à leur tête le président Jean-Kouassia Bonnois de remercier le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour ce grand travail qu'il fait à la tête de la nation ivoirienne. Pour la jeunesse en scolaire et les femmes du village, l'arrivée de l'électricité est source d'espoir pour des lendemains meilleurs. Je vais prendre mes effets, je vais m'asseoir à côté où il y a le courant, je vais bosser avec mes amis pour qu'on avance. On veut faire de l'eau glacée, on veut faire tout ici, donc on est content pour ça. Maintenant on sait, on va regarder la télévision. Avec l'électrification du village, Pakinou 2014 à Abé-Aouyansou promet. Sous-titrage Société Radio-Canada